La crise du coronavirus a provoqué une forte augmentation de l'épargne, c'est bien connu. Les ménages belges ont épargné quelques 23 milliards d'euros supplémentaires en 2020 et il s'agit principalement d'une épargne forcée. En moyenne, pour la plupart des ménages, les revenus n'ont pas vraiment diminué en 2020. Par contre, les possibilités de consommation ont été limitées en raison des mesures sanitaires ou des craintes liées au virus. Par exemple, pendant tout un temps, il a été impossible de voyager ou d'aller au restaurant. Mais qui sont ceux qui ont épargné et qu'est-ce que cela implique pour la consommation à l'avenir ? Selon les micro-données d'une nouvelle enquête de la BCE, l'épargne est principalement concentrée au niveau des ménages à plus hauts revenus. Pour la plupart des ménages à bas revenus, l'épargne était nulle ou très faible, principalement parce qu'ils étaient plus concernés par le chômage temporaire et parce que leurs revenus étaient davantage impactés par la crise. Les enquêtes confirment que les ménages qui ont pu épargner beaucoup ne souhaitent pas nécessairement élargir leur consommation dans un avenir proche. La plupart des ménages souhaitent simplement thésauriser ou investir à plus long terme cette épargne excédentelle. Au final, il n'y a que, selon nous, peu de chance que cette demande refoulée ou cette consommation de revanche ne donne un coup d'accélérateur à la reprise de la consommation des ménages.